Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au bac STI 2D, sujet officiel métropole 2023 avec une question sur les complexes. Mettre le nombre complexe racine de 3 plus i sous forme exponentielle en déterriant les calculs. Ça vraiment c'est presque du cours. Donc quelle est la première étape ? Première étape, quand on fait ça, c'est de calculer le module. Donc module de racine de 3 plus i. Alors je rappelle, on est là pour réviser, que le module d'un complexe sous sa forme algébrique, donc sous une forme a plus ib avec a et b réelles, et bien c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Donc ici, vous devez reconnaître du a plus ib, le a c'est racine de 3, donc on aura racine de 3 au carré, et le b c'est le coefficient de i, c'est plus 1, donc ça fait plus 1 au carré. On obtient donc ici racine de 3 au carré qui me donne 3, plus 1 au carré qui fait 1, ça fait racine de 4, je trouve 2. Donc le module est égal à 2. Donc maintenant, deuxième étape. On factorise par 2, par le module. Donc racine de 3 plus i, on le factorise par 2. Ça fait racine de 3 sur 2, plus 1 demi de i. La troisième étape. Maintenant, on revient dans les parenthèses. La partie réelle, racine de 3 sur 2, ça va être le cosinus d'un nombre. Donc on cherche un nombre θ réel, tel que le cosinus de θ vaut racine de 3 sur 2, et le sinus de θ vaut la partie imaginaire, qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire 1 demi. Alors là, il faut connaître ces tables trigonométriques, donc on est à un cercle. Tout d'abord, cosinus ici sont positifs, donc vous êtes en haut à droite, dans le cadran super droit, avec un sinus qui vaut 1 demi. Sinus 1 demi, il faut le connaître, c'est pi sur 6. Donc on peut choisir θ égale pi sur 6. Donc on choisit θ égale pi sur 6. Et on a terminé, parce que ça veut dire que racine de 3 plus i, c'est donc 2 fois le détail cos pi sur 6, plus i sin pi sur 6. Et si on met la notation de l'air, ça fait 2i pi sur 6, c'est ce qu'on appelle sa forme exponentielle. On a terminé, donc la réponse, c'était 2i pi sur 6. Vous voyez, ça se fait en 3 étapes. Calcul du module, factorisation par le module, recherche de l'angle θ, alors la dernière étape, écriture sous forme exponentielle, on pourrait dire 4ème étape, et on obtient 2i pi sur 6. A très bientôt.